Alors, c'est un sommet quand même qui s'annonce un peu tendu politiquement, vu notamment la situation politique en RDC, puisque le principal mouvement d'opposition du DPS d'Étienne Tshisekedi ne reconnaît toujours pas la légitimité du président Kabila. Ce mouvement d'ailleurs a annoncé qu'il n'assisterait pas à la cérémonie d'ouverture du sommet de la francophonie. Ça fait un peu désordre quand même. Oui, au niveau du parti de M. Tshisekedi, vous voulez dire ? Oui, que l'ensemble des forces politiques de RDC ne soit pas là. Parce qu'au niveau de ce parti, je crois que tout le monde ne parle pas le même langage. J'ai entendu même dire qu'il y avait des sanctions prises contre certains. Donc, ce que je constate, moi, c'est qu'une partie de l'opposition veut qu'il y ait ce sommet. Ce que je constate, c'est qu'une grande partie de la société civile veut qu'il y ait ce sommet. Mais ce que je constate, c'est qu'une grande partie des défenseurs des droits de l'homme veut que ce sommet se tienne. Pour quelles raisons ? Pour des raisons évidentes d'utilité politique. Parce que si on veut tirer la RDC vers le haut, je pense qu'il est bon d'aller en Kinshasa, dire ce que nous avons à dire et essayer aussi de travailler pour amener ce pays dans la voie qui nous paraît la meilleure en termes de bonne gouvernance, d'état de droit, de respect des droits de l'homme, de paix, de sécurité. Merci.